Non, je crois que... Non, mais ce n'est pas un procès d'intention, c'est une réalité. Non, mais vous me posez la question comme si je l'avais décidé. Alors, moi, j'aimerais plutôt vous dire ceci. Vous voulez dire que vous n'êtes pas tout à fait d'accord avec cette décision ? Non, non, écoutez, on ne va pas ici entrer ou me faire dire ce que je n'ai pas envie de dire parce que je n'en suis pas convaincue. Moi, je veux vous dire ceci. Il y a eu un régime qui a duré 32 ans, avec toutes les contraintes et toute la destruction que nous constatons aujourd'hui. Alors, il y a eu un grand séisme qui s'est concrétisé, qui s'est finalisé le 17 mai. Alors, comme je l'ai dit au début de cette émission, je ne pense pas que c'est en trois mois qu'on peut juger un pouvoir qui est encore en train d'essayer de déblayer les décombres. Je crois que je dois le dire parce que c'est ça la réalité. Alors, à partir de là, personnellement, moi, quel est mon comportement ? Qu'est-ce que moi j'ai décidé de faire ? J'ai dénoncé le moboutisme et j'ai dénoncé aussi l'impossibilité que tout démocrate congolais ou zaïrois hier avait de ne pas pouvoir participer au redressement de ce pays. Et tout le monde était d'accord, mais alors tout le monde dans ce pays, que c'était Mobutu qui incarnait cette obstruction majeure. À partir du moment où cet obstacle a été levé, je pense qu'en toute logique, j'ai donc pris mes risques, j'ai pris mes responsabilités pour participer à la reconstruction nationale et essayer dans l'action de contribuer au redressement de ce pays. J'aurais pu aussi continuer à rester, à dénoncer tout simplement. Mais moi, je pense que notre population, après 32 années, a besoin beaucoup plus aujourd'hui d'énergie mobilisée et d'énergie mobilisatrice pour sa reconstruction et son développement. Vous voulez dire qu'elle a plus besoin d'ordre que de démocratie aujourd'hui ? Mais je crois que l'un et l'autre peuvent se suivre simultanément. Je crois qu'il n'y a pas de... On ne peut pas exclure la nécessité de la démocratie, ce n'est pas ce que je dis. Moi, je veux être réaliste, M. Germain. Je crois que notre pays a été détruit. Mais je me rends compte que même dans les scènes de vie quotidiennes, lorsqu'il y a de la casse, on ne peut pas réparer la casse avec une baguette magique. Donc je crois qu'il faut quand même donner un peu de temps à la population de ce pays de se redresser, de se ressourcer, de se redonner une motivation pour aller au travail. Cela dit, ne croyez pas que moi, si arrive le jour où je constate que vraiment je ne suis plus en mesure d'être loyale par rapport à ma population, que je vais rester insensible, que je vais rester impassible. Le jour où je constate que vraiment je ne peux plus être démocrate ou que je ne peux plus poursuivre cet objectif, je le dirai. Mais ce temps n'est pas encore venu. Le passé et l'avenir, on le voit depuis le début du débat. Tout le problème quand même, et j'ai confirmation de ça, tourne autour de l'incapacité qu'a eue la communauté internationale à gérer le génocide de 1994 au Rwanda. Il faut bien voir qu'on gère les conséquences de ce qui s'est passé entre avril et juillet 1994. Tant qu'on n'aura pas réglé ce problème, notamment par le châtiment des criminels, on ne pourra pas juger les criminels de l'Est du Kivu. Donc remettons les choses dans l'ordre chronologique. Le futur, je crois que Mme Kazaboubou, l'ambassadeur, l'a bien dit, on ne peut pas juger un régime qui sort de 32 ans de Momboutouzme de la même façon qu'on jugerait la démocratie française ou un pays qui est stable depuis très longtemps. Moi je suis en faveur d'un dialogue constructif et intense avec le régime actuel. Je trouve que la Belgique devait faire un geste symbolique de haut niveau. Je pense que le Premier ministre Jean-Luc de Hame devrait se rendre de façon symbolique dans le Nouveau Congo pour marquer une certaine forme d'engagement de la Belgique vis-à-vis des Congolais. Mais il est clair qu'il ne s'agit pas d'un blanc-seing et qu'à moyen terme, le gouvernement congolais actuel sera jugé selon trois critères. Évidemment, on peut juger comment ces trois critères devront être appliqués dans le temps. Le premier critère, c'est l'évolution de la situation des droits de l'homme. Le deuxième critère, ce sera la création d'espaces démocratiques, notamment pour la société civile. Et ce n'est pas nécessairement à travers des partis politiques. Il ne faut pas toujours non plus calquer nos propres pères. Mais enfin, il faut des espaces d'ouverture dans la société congolaise. Et ça, c'est fondamental. Et le troisième aspect, on n'en a pas discuté aujourd'hui, mais c'est quand même très important, ce sont les réformes économiques. Et là, évidemment, de temps en temps, on a un discours un petit peu de type marxiste, si vous voulez, des années 60 qui inquiète quand même un petit peu. Et les réformes économiques, c'est quand même tout à fait aussi fondamental pour le niveau de vie de la population congolaise. Jean-Paul Poncelet. Vous permettez de souligner, parce que ce n'est pas toujours une grande coutume, que je vois très peu de nuances entre la position défendue par M. De Steyck et ce que le gouvernement belge a dit. Je parle des conditions. Je crois en effet qu'il faut renouer, avec un certain nombre de conditions qui ont été exprimées, ou pas des préalables, mais des choses qu'il faut faire. Et je peux souligner que ce qu'a dit M. De Steyck correspond globalement à la position du gouvernement belge, qui a dit, je l'ai dit pour ce qui concerne la coopération technique-militaire, une disponibilité, mais évidemment, après un certain nombre d'éléments de discussion. Je crois que le vœu que le Premier ministre se rende aux Aïres me paraît un peu prématuré. Vous savez que M. Moritz l'a fait, en tant que secrétaire d'État à la coopération. Je crois qu'il faut suivre une certaine hiérarchie et que peut-être mon collègue des Affaires étrangères serait peut-être mieux indiqué dans un premier temps. Mais cela étant, je crois que c'est un signe de renouveau et dans les conditions que vous avez exprimées, ça ne pose pas de problème politique aux autorités belges. M. M. Petit. M. Desex, vous me surprenez. Vous savez, il y a des tels millions de petits Congolais et des Congolais qui ont lu Montesquieu. Et ça m'étonne de votre part, un libéral, vous exprimez la démocratie. Donc la démocratie est bonne pour les Occidentaux et pas pour les Nègres. En clair, c'est ça. Oui, c'est clair, c'est ça. Il faut l'ordre, pas de démocratie. C'est ce que vous voulez dire, en clair. Non, pas de démocratie. Vous savez, je suis, écoutez. Non, écoutez. Nous avons dit que nous avons combattu et nous combattrons toujours le mongoutisme parce qu'il y a des survivances. Mais dans vos propos, ce que vous dites, alors pourquoi avoir chassé Mongoutou ? Dans tout ce que vous dites. J'ai dit qu'il fallait créer des espaces, des espaces, des espaces de démocratie. Aujourd'hui, on dit non, on peut y aller de nouveau, les affaires... Non, nous disons, nous Congolais, qui souffrons, parce que vous ne savez pas ce que c'est l'occupation, la dictature, etc. Parce que nous, la dictature, nous la subissons depuis la colonisation. Depuis que nous sommes enfants, nous sommes occupés. Nous avons connu la colonisation, nous avons connu d'autres formes, la dictature, etc. Mais vous ne l'avez jamais connu, vous n'avez peut-être pas connu la guerre. Alors, vous savez... Non, vous n'avez pas connu la guerre, je ne crois pas. Mais enfin, vous savez, nous autres Congolais, nous avons vécu des réalités qui sont telles que vous, vous ne pouvez pas nous comprendre dans nos revendications, qui sont légitimes. Aujourd'hui, lorsqu'on demande un État de droit, nous demandons la démocratie, c'est parce que nous estimons que c'est le seul moyen pour nous d'avoir un développement durable. Par ailleurs, je voulais revenir un peu sur cette histoire de la Commission. On veut revenir jusqu'aux années 93. Moi, je veux bien. Mais à quoi sert alors le truc ? Attendez là, M. M. Petit, on ne comprend plus très bien ce que vous dites. Mais revenons un petit peu au problème de démocratie. Selon vous, Kabila et vous tous, c'est la même chose ? Écoutez, pour moi, j'ai donné des exemples précis. Pour moi, ce n'est pas une affaire de personne. Nous, ce ne sont pas les personnes. Nous voyons les actes, les faits, ce que nous avons combattu. Par exemple, comment vous ressentez l'interdiction des partis politiques ? Écoutez, ma collègue Kassavougou est là. Nous avons combattu ensemble et dans les rues aussi pour réclamer la démocratie, réclamer que les partis soient respectés lorsqu'on arrêtait Tshisekedi. Elle était avec nous dans les rangs pour réclamer qu'elle soit libérée lorsqu'elle était chassée par mon bout du coup en premier ministre. Mais est-ce que vous acceptez que pour un temps, on interdise les partis politiques ? Nous ne pouvons pas l'accepter parce que, vous savez, nous avons quand même une tradition, nous les Congolais, de la lutte pour notre indépendance et pour notre liberté. Je voudrais vous dire une chose. Sous la colonisation, le Congo, on n'avait pas, a priori, de besoin de demander notre indépendance parce que du point de vue croissance, nous avions une croissance qui était très élevée par rapport à d'autres pays africains. Mais il y avait ces besoins de liberté. C'est pourquoi nous avons combattu la colonisation. Et aujourd'hui, pourquoi vous voulez que nous puissions accepter la dictature ? Nous ne pouvons pas l'accepter. Aujourd'hui, la population congolaise qui s'est battue pour sa démocratie, il croit pour sa démocratie depuis 7 ans, on pourra faire tout ce qu'on veut, mais on ne pourra pas s'en défaire. Réaction, M. Kasson-Guin ? Je vois les choses d'une manière pragmatique. Les partis politiques se battent pour avoir le pouvoir, donc gérer l'État. Est-ce que l'État existe au Congo ? Je ne pense pas. Par quoi faut-il commencer ? Il faut d'abord créer l'État ou remettre l'État sur les rails. Ensuite, on demande aux partis politiques de reconquérir le pouvoir. Frédéric François, ça ne vous fait pas peur, là, d'en prendre des propos ? Un petit peu, parce que j'entends qu'on parle ici de réalisme. J'entends qu'on parle de pragmatisme. Je peux ressortir beaucoup d'interviews de Mobutu, où il utilisait exactement les mêmes termes. Et c'est vrai que ça me fait peur. Mais quelque chose me console. Il y a une conscience politique qui est née au Congo, et pas aux Aïrs. M. Galland, attention, vous allez vous faire attraper par M. Kabila. Au Congo, cette conscience politique est née depuis déjà 90. Depuis l'année 90, depuis la démocratisation. La conscience politique est née, on l'a vu. Mme Kazabou, les partis politiques ont joué leur rôle. Sous-titrage ST' 501